Télé-star, quelle est l'idée de Jules en organisant ce séjour ? Xavier Wydoff, Jules pense aux révisions mais il a quand même bien envie de faire la fête. C.S.T. aussi l'occasion pour lui de se retrouver peinard avec Charlie, Clémence Lassala. Il veut vraiment réunir tout le monde car si est-il la dernière fois qu'ils peuvent être tous ensemble avant de partir faire des études ? Que va-t-il se passer parmi la bande de lycéens de demain nous appartient ? Il va y avoir beaucoup de tensions à vrai dire. Au début, ça va être chouette et bon enfant. Ils arrivent à peu près à réviser et à s'amuser. Mais au fur et à mesure, ça va dégénérer pour certains personnages. Il n'y a d'ailleurs pas que Jules qui va avoir des révélations et qui avoir beaucoup de choses à gérer. Ça va monter crescendo ! Jules est-il sincère en disant vouloir tourner la page par rapport à Gabriel, Martin 1000 ? Il est très sincère. Lui n'étant pas du tout au courant de ce qu'il s'est passé au lit entre Charlie et Gabriel, il ne comprend juste pas pourquoi ce dernier est comme ça avec lui en permanence. Il est sûr que Gabriel a encore le béguin pour Charlie mais il veut mettre ça de côté car si y est-il quand même son pote. Charlie est-elle vraiment amoureuse de Jules ? Oui mais elle est totalement perdue. Si y est-il la première fois que ça lui arrive. Elle est perdue concernant le sexe, elle n'est pas du tout à l'aise avec ça, et elle est tiraillée entre l'amour qu'elle a pour lui et sa relation physique avec lui. Peut-être qu'elle est aussi amoureuse de Gabriel. Je pense qu'elle n'a pas la même forme d'amour pour Gabriel. Judith, Alice Varela, qui sait pour leur aventure va-t-elle tenir sa langue ? Il va y avoir une sorte de propagation de l'information au sein de la villa et du coup tout le monde va finir par être au courant. Sauf Jules. Ça piaille un peu de partout. Il va clairement être le dernier à savoir. Jules va quitter la villa à des révisions, pourquoi ? Les vérités qui vont éclater vont créer une ambiance sous pression. Avec ce qu'il cesse de passer autour de Charlie et Gabriel, au bout d'un moment ça va imploser à l'intérieur de lui. Il va donc vouloir respirer et repartir chez sa mère, Audrey Lotten, et Martin, Franck Monsigny. Jules va-t-il voir des rapprochements entre Gabriel et Charlie ? Il va observer de loin et voir des petits regards et des trucs qui vont lui mettre la puce à l'oreille. Il va se douter de choses et là également, ça va monter crescendo. Quelqu'un va-t-il finir au fond de la piscine ? Rire, non, il n'y aura pas de mort. Mais je vous garantis qu'il y aura de l'action. Comment Jules réagirait s'il apprenait que Charlie est enceinte de lui ? Il deviendrait un peu fou, rire, étant donné le caractère de Jules qui s'est malgré tout apaisé, il a toujours ce fond de lui colérique et impulsif. S'il apprenait ça, ça serait très mauvais pour les gens autour. Jules assumerait-il ses responsabilités de père ? Je crois que oui car il est très famille. Il est proche de sa mère, il a fait le deuil de son père pour accepter de vivre avec Martin. Il a un côté un peu clan. Jules va-t-il découvrir que Charlie l'a trompé ? Oui. Mais pas tout de suite. Comment vous sentez-vous dans Demain nous appartient ? Je suis très bien. Il y a des moments où je tourne beaucoup donc si esti chouette et il y a des moments où si esti moins le cas et si esti chouette aussi. Ça permet de souffler un petit peu. Là, j'ai tourné un projet de téléfilm policier pour France 2. Si esti un unitaire avec Michel Bernier qui sortira au cours de cette année, je joue un des suspects d'un meurtre. Ça me fait du bien de changer de registre et construire un autre personnage même si je suis très attaché à ce petit con de Jules. Rire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501